Les textes que nous méditons en ce jour nous présentent deux attitudes différentes des serviteurs de Dieu. Elles sont inscrites dans deux contextes différents, mais dont le but final sera le même, à savoir obéir et rester fidèle à notre Dieu dans la mission. En effet, Esdras, dans la première lecture, est en proie aux souffrances et à l'infidélité que lui inflige la désobéissance d'Israël face à l'injonction du Seigneur de se garder des nations, de se mêler aux païens. Injonction prononcée dans Deuteronome 7, verset 3. Esdras, alors, dans sa mortification, apparaît comme la figure du cœur brisé, du cœur pénitent qui se confesse et implore la grâce du Seigneur. Sa relation à Dieu est telle qu'il emploie les pronoms possessifs « mon Dieu, notre Dieu », nous situant dans une intimité profonde et confiante. « Il endosse et porte le péché de son peuple au point de s'humilier, de déchirer ses vêtements et de se prosterner à l'heure de l'offrande du soir ». Sœurs et frères, en méditant ce texte, l'Église veut davantage nous éduquer au sens de la responsabilité dans notre engagement et dans notre liberté devant le Seigneur. C'est à cette responsabilité que Jésus convie ses amis dans l'Évangile, en les associant à sa mission. Ce premier récit d'envoi chez Luc s'accorde parfaitement avec le récit de Marc, Marc 6, versets 6 à 13. En effet, l'emploi du chiffre 12 en référence aux apôtres et aux tribus renvoie à la maison d'Israël. C'est à elle qu'est adressée la première annonce. De même, Marc emploie le nom d'esprit impur en s'adressant à la maison d'Israël, car ce thème leur est bien connu. Ainsi, l'un et l'autre de ces évangélistes sont fidèles dans leur récit à la loi rigide du « le juif d'abord, le grec ensuite ». Mais en ayant vu la prière inaugurale de Jésus, exprimée en Luc 4, verset 18, qui situe la mission de Jésus. Par succes et frères, Luc se démarquera de Marc en composant un second récit d'envoi, celui bien connu des 72 disciples. Il faut dire que ce second récit a déjà ses racines dans le premier, sauvegardant ainsi l'unité littéraire et ce par l'emploi du qualificatif de démon, de préférence à celui d'esprit impur. Ce récit viendra marquer alors le passage de l'évangélisation des terres d'Israël en territoire païen, car ce chiffre 72 évoque bel et bien les nations païennes. Par ailleurs, sœurs et frères, dans ce premier envoi, l'auteur sacré insistera sur deux actions importantes de Jésus. En premier, il habilite ses apôtres à la mission par un don. En second, il les envoie. Et ces dons sont la puissance qui réalise les guérisons et l'autorité qui chasse les démons. Remarquons ici que Jésus donne ce qu'il commande. Il donne ce qu'il ordonne à ses missionnaires, de sorte que ces dons suffisent plus que tout. Voilà pourquoi il leur défend de ne rien emporter pour la route. En définitive, sœurs et frères, l'Église, à la suite du Christ, s'est confiée à chacun, suivant ses capacités, la part de moissons devant lui revenir. C'est elle qui fisse et ordonne les orientations missionnaires. Elle rappelle d'une part que la mission est à Dieu et vient de Dieu, et d'autre part, qu'à l'homme est la responsabilité. C'est ce qui est signifié dans l'envoi des apôtres. Ainsi, pour une mission fructueuse, l'appel à l'obéissance du missionnaire, au souverain maître de la mission qu'est Jésus, est exigé. Nous sommes donc invités à honorer nos responsabilités et nos engagements dans l'Église et dans le monde, car elles constituent nos missions et à travers elles, nous devenons des témoins du Christ. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...